... Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris la quatrième partie de l'enchaînement. Nous connaissons maintenant tout l'enchaînement. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup pratiquer. Professeur, nous allons réviser ? Oui. Alors commençons. La fée agite ses manches. La fée agite ses manches. Moulinets et blocage sous le bras. La fée agite ses manches. La fée agite ses manches. Coup de pied retourné. La fée agite ses manches. 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 Pour la fée agite ses manches, la main droite fait une rotation à plat, puis frappe en bas à gauche en position du pas accroupi à gauche. Ensuite, encore une rotation au-dessus de la tête et on frappe à droite en position du pas accroupi à droite. Pour les moulinets et blocages sous le bras, le pied gauche avance. On fait les moulinets latéraux alternés et on vient bloquer le bâton sous le bras droit. En même temps, la paume gauche vient frapper devant soi. Pour le coup de pied retourné, la jambe droite commence son balayage derrière, fait un tour complet et se repose derrière en position de blocage sous le bras. Le cheval sauvage saute la rivière. Le pan fait la roue. Le pan fait la roue. Le phénix ouvre les ailes. Le pan fait la roue. Sous-titrage ST' 501 Pour le cheval saute la rivière, d'abord fouettez vers le haut en position arc et flèche, ensuite sautez et faites les moulinets latéraux alternés. Pour le pan fait la roue, le pied droit s'avance en position arc et flèche, la main droite effectue une rotation à plat, on fait ensuite un balayage vers la droite et on écarte simultanément les deux bras. Pour le phénix, ouvre les ailes, on balaye vers la gauche, ensuite on balaye horizontalement vers la droite, tout en levant le genou droit et en ouvrant les bras sur les côtés en position d'équilibre sur la jambe gauche. Chers téléspectateurs, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. On se repose un instant et on se retrouve pour continuer notre apprentissage. Professeur Wang, le nunchaku vient-il de Chine ? Oui, à l'origine, le nunchaku vient d'un instrument agraire appelé le fléau. Il a ensuite changé d'apparence et s'est appelé le bâton du fléau. Sous la dynastie Song, il a été exporté au Japon et s'est peu à peu développé pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et il en existe de différentes matières. Et quelle matière je dois choisir pour mon nunchaku ? Pour les débutants, il est préférable d'utiliser un nunchaku en mousse. Pour ne pas se blesser, les confirmés peuvent utiliser un nunchaku en bois ou en métal. Je vois. Racines enchevêtrées et branches imbriquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Fouettées vers le haut. ... ... ... ... La foudre et la tornade. ... 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